Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, ce vendredi 26 novembre 2021, 7h04, Heure du Québec. L'heure est grave. Si vous n'étiez pas convaincus qu'on est dans une tourmente historique, pour plusieurs qui s'intéressent à des écritures anciennes, ça peut vraiment sembler et paraître être la fin, ou le début de la fin. Et je pense qu'on est rendus probablement, peut-être, à cette croisée des chemins. Mais ça va mal. C'est une mauvaise nouvelle par-dessus, une mauvaise nouvelle. Des intempéries, des changements climatiques, cycliques, anthropiques. Tu peux les nommer de toutes les caractéristiques et les façons que tu veux. Il n'en demeure pas moins que c'est une roue qui s'est mise en marche et qui ne s'arrête plus. Ça va être cataclysme après cataclysme. Des bruits de bottes militaires se font entendre partout. On a gonflé le complexe militaro-industriel depuis 4 à 5 ans de trillions de dollars, autant aux États-Unis qu'en Europe, beaucoup moins, mais en Russie, en Chine, et d'autres pays aussi, qui se sont lancés dans une course aux armements. La pandémie qui est arrivée il y a deux ans et qui ne finit plus de finir. Et là, on vient de trouver, imaginez-vous, juste comme si ce n'était pas assez. Si NBC qui nous rapporte que le down, la bourse américaine, a chuté de 800 points en raison de crainte d'une nouvelle variante de COVID trouvée en Afrique du Sud. Les contrats à terme sur l'action américaine ont chuté vendredi en raison de les craintes renouvelées de COVID concernant une nouvelle variante trouvée en Afrique du Sud. Wow! Donc, tous les prix ont également chuté de plusieurs pourcentages, les prix du pétrole. Les actions liées au voyage ont été les plus durement touchées. Les actions bancaires ont reculé face aux craintes de ralentissement de l'activité économique, de nouvelles restrictions peut-être. On a des alertes météo au Royaume-Uni avec la tempête Arwen. Déjà, on avait eu beaucoup, beaucoup d'événements en Europe. On avait Ali Kamte qui a été touché par une tempête de grêle incroyable. le 24 novembre. Effet de neige record dans le nord du Japon. La Ninnia qui s'établit dans le Pacifique tropical et qui va changer beaucoup de choses. Des tremblements de terre importants. L'île Salomon. On a une autre tempête solaire. Éjection qui devrait atteindre la Terre le 27 novembre. Donc, demain, une éruption de filaments d'environ 10 degrés a été observée sur l'imagerie. Et on voit, même si on est dans un cycle solaire qui serait peu actif, il y a, à cause de ça, l'affaiblissement de l'atmosphère du Soleil. Et il y a plusieurs, plusieurs éjections de masse qui se trouvent un trou pour passer un séisme puissant aujourd'hui, peu profond, 6.1 dans la région frontalière entre le Myanmar et l'Inde. « Alertes météo rouges rares émises pour la tempête à Rouen au Royaume-Uni. Le Met Office britannique a émis un rare avertissement météorologique rouge pour les zones côtières du nord-est du Royaume-Uni car la tempête à Rouen, nommée le 25 novembre, devrait apporter des vents violents et des perturbations dans une grande partie du Royaume-Uni. » Wow! Ça, sans compter ce que le ministre allemand de la Santé a dit il y a quelques jours. Vous avez vu ça passer. « Chacun, d'ici la fin de l'année, se reçoit vacciné, guéri ou mort. » Les propos du ministre allemand de la Santé choquent. Ça, c'est sans compter l'autre menace dont je vous parle souvent. Les astéorites, tueurs à bondes et la NASA est prête à faire quelque chose. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'astéorites, météorites qui nous passent sur la tête. Quelques-uns avec des conséquences graves, des fois, à l'occasion. Et là, on en a de plus en plus. Et là, on est en train de se préparer à faire un test. De redirection d'astéorites doubles, DART, qui sera lancé le 23 novembre. Donc, il a été lancé le 23 novembre à bord d'une fusée SpaceX en provenance de Californie. Il naviguera pendant dix mois vers un système d'astéorites binaire. L'idée est que si les humains ont suffisamment de temps pour réagir, des décennies de préavis, étant préférable, étant préférable, suffisamment d'énergie peut être transférée dans une roche rapide pour modifier sa trajectoire, lui faire manquer la Terre, évitant ainsi une catastrophe. Jusqu'à, y compris un événement d'extinction. Donc, on se prépare à un événement d'extinction qui pourrait arriver n'importe quand. N'importe quand. Imaginez-vous. Wow! Je ne sais pas, mais... Chers amis, ça va venir de partout. Ça, sans compter la grogne partout, la misère partout. Puis des gens qui sont quand même habituellement équilibrés mentalement, qui deviennent complètement gaga. David Suzuki, l'emblème canadienne de cette gauche radicale et de ces groupes d'activistes verts, qui a déclaré cette semaine, imaginez-vous, les pipelines vont exploser, déclare David Suzuki, si les dirigeants n'agissent pas sur le changement climatique. Donc, ça va venir de partout, la... Je ne sais pas ce qui se prépare, mais il y a une guerre qui se prépare. Moi, d'après mes recherches, d'après mon expérience de la vie, comme vous en avez une, mon raisonnement, mon intuition, fin 2021, la fin de cette année, début de l'année prochaine, on est dans une guerre mondiale. C'est inévitable. On s'en va vers ça. De toute façon, l'histoire est une répétition des mêmes événements. On a eu 14, 15, 19, 39, 45. Et là, il y a beaucoup de générations qui n'ont pas connu un vrai conflit, une vraie guerre mondiale. Tous les ingrédients sont là pour cette guerre mondiale. La misère, la dépression, la crise économique qui sera sans précédent, qu'on est en train de vivre et qui est en train de s'installer. La ruine totale de nos économies, de la classe moyenne, cette pandémie qui ne finit plus, un autre variant qui arrive, ces mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles, les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'anxiété, l'angoisse, les tensions qui vont être là, les déplacements de population, les revendications territoriales de la Chine, de la Russie, l'affaiblissement des États-Unis, l'ordre mondial qui n'existe plus. Plus il y a un trou immense qui laisse un ordre mondial complètement dysfonctionnel, c'est inévitable. Tout ça va mener à une guerre mondiale qui s'en vient. Et d'ailleurs, tout le monde se prépare. Moscou dit que les États-Unis ont répété une frappe nucléaire, ont répété une frappe nucléaire contre la Russie ce mois-ci. Une démonstration de force encore. Le ministre russe de la Défense a accusé mardi les bombardiers américains d'avoir répété une frappe nucléaire contre la Russie dans deux directions différentes au début du mois. Et s'est plaint que les avions s'étaient approchés à moins de 20 km de la frontière russe. La Russie vient de s'embarquer au signe une entente ou une feuille de route pour une coopération militaire plus étroite avec la Chine. Imaginez-vous, on sait que la Chine a développé une arme hypersonique qui a surpris le monde il y a un mois et demi avec un essai de ce missile qui a fait le tour de la planète en surprenant tout le monde. Bien là, on a récidivé avec un deuxième essai. Le Pentagone est sous le choc, nous disent les experts. On sait aussi que ça va se passer beaucoup dans l'espace. On le voit tous ces tests-là, toute cette avancée, toutes ces expériences qu'on fait dans l'espace. SpaceX, Elon Musk qui se fait financer par le gouvernement pour, on le sait, aller probablement déposer des gens dans cette station spatiale. Maintenant, mais pour peut-être autre chose, la Russie se prépare aussi et a son système de la guerre des étoiles. Poutine a des armes qui pourraient menacer de détruire 32 satellites de l'OTAN pour paralyser les systèmes de missiles de l'OTAN. Et c'est comme ça, chers amis, les services de renseignement américains montrent que la Russie a des plans d'une éventuelle invasion de l'Ukraine. Et, chers amis, on se prépare avec tout ça à entrer dans une période qui va être extrêmement, extrêmement difficile pour l'ensemble de l'humanité, la classe moyenne, les pauvres. Naturellement, ce n'est pas les riches puis les fils de riches qui vont aller au front et qui vont mourir. Et je vous le dis, c'est inévitable, quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment, ça vient de tous les côtés, je vous l'avais dit, ça va venir de tous les côtés. Ça va être pas mal plus de pain sur la planche qu'on est capable d'en couper à chaque jour. Comme si c'était passé, le Kremlin accuse, nous dit le USA News, le Kremlin accuse l'Ouest, l'Occident, d'avoir attisé artificiellement les tensions en Ukraine. Donc, on se prépare pour un conflit, on se prépare pour une guerre, c'est tout ce qui nous manque. Puis ça va comme mettre un terme à tout ce que vous vivez parce que vous allez être dans une distraction incroyable. Ça permettra à nos élites de ne pas faire ce qu'ils ont à faire, comme d'habitude, et de continuer à régner sans conséquences. Poutine envoie des navires russes pour surveiller les navires de guerre américains pendant cet embrasement qu'on voit concernant l'Ukraine. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais en plus de tout ce qui se passe en pénurie d'eau aux États-Unis, pénurie d'eau dans plusieurs régions du monde, la Colombie-Britannique qui est dans un état de catastrophe naturelle, des puissants orages qui enterrent le désert d'Arabie saoudite dans une épaisse couche de graines le 23 novembre, la baisse des niveaux d'oxygène dans les lacs et les océans tue la vie marine et bientôt la source de revenus de 3 milliards de personnes qui dépendent de la pêche pour y vivre. Donc, avec tout ce qui est en train de s'installer comme désastre à tous les niveaux, sans compter toutes les éruptions volcaniques qui vont nous amener des couvertures nuageuses, de la toxicité dans l'air. L'emblématique grand lac salé dans l'Outa se dessèche complètement, laissé en suspens les moyens de subsistance de millions de personnes et d'animaux. Chers amis, c'est la fin, malheureusement, d'une époque, c'est la fin d'un temps, c'est un espèce de grand reset cosmique, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais moi je vous le dis, préparez-vous, c'est pour très bientôt, d'ici la fin de l'année, début de l'an prochain, ça va être un gros feu d'artifice qui va nous venir du complexe militaro-industriel, qui va nous venir de dame nature, qui va venir du cosmos, qui va venir de partout. C'était inévitable, puis on est rendu là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada